Salut Terminal, dans cette vidéo on va donner une généralité sur l'énonciation et puis on va passer à la subjectivité, sa définition et ses indices. Soyez donc attentifs. L'énonciation. Il faut tout d'abord aborder quelques définitions. Pour l'énoncer, c'est un message ou bien une phrase qui est dite soit à l'oral, soit à l'écrit. Vous devez savoir qu'un énonciateur ou un destinateur, un émetteur, un locuteur désigne la personne qui parle. En face, vous devez savoir qu'un énonciateur, un destinataire, un récepteur, c'est la personne qui y écoute, la personne qui reçoit ou bien la personne qui lit. On commence avec la situation d'énonciation. C'est quoi une situation d'énonciation? C'est le fait de produire un énoncé ou bien un message, soit à l'horaire, soit à l'écrit, dans des conditions bien précises. Ces conditions sont, premièrement, l'énonciateur. On doit préciser celui qui parle. Le destinataire. On doit préciser celui qui reçoit. Le moment ou le temps. Le lieu. Et finalement, on doit préciser le but de l'énonciation, c'est-à-dire dans quel but l'énoncé a-t-il été produit. Est-ce que pour raconter ou bien pour décrire ou bien pour expliquer ou bien dans le but de convaincre les autres? Donc, par conclusion, l'énonciation est constituée de cinq indices. L'énonciateur, celui qui parle. Le destinataire, celui qui reçoit. Le moment, le lieu et le but. Dans le diapositive suivant, on va voir ensemble un schéma pour éclaircir les idées. Voyons donc ensemble ce schéma. Ici, c'est une première personne. Vous remarquez qu'elle parle. Cette personne est donc l'énonciateur. Cet énonciateur produit un message ou bien un énoncé. Elle s'adresse à une autre personne en face qui écoute. Cette deuxième personne qui reçoit est donc le destinataire. Il existe un moment précis pour cette énonciation avec un lieu précis pour cette énonciation. Alors, comme vous remarquez, une première personne qui parle, c'est l'énonciateur. Une deuxième personne qui reçoit, c'est le destinataire. Un moment et un lieu bien précis. Bien sûr, avec le but qu'on doit le dégager suite à cette énonciation. Passons maintenant aux énoncés subjectifs et aux énoncés objectifs. En général, un énoncé ou bien un message peut être objectif. C'est-à-dire, un énoncé qui est sans sentiments et sans opinions. Les sentiments et les opinions sont totalement absents. Un énoncé peut être encore subjectif. C'est-à-dire, il exprime et il présente les opinions et les sentiments. Dans le cas de l'énoncé objectif, on trouve ou bien on emploie un vocabulaire neutre. C'est-à-dire sans sentiments, sans opinions. On utilise la troisième personne, il, elle, et des phrases déclaratives. Dans le cas de l'énoncé subjectif, on emploie un vocabulaire affectif, un vocabulaire évaluatif et on emploie des modalisateurs. Dans les diapositives suivantes, on va détailler c'est quoi le vocabulaire affectif, c'est quoi un lexique évaluatif et ce sont quoi les modalisateurs. Alors, par conclusion, l'énoncé peut être soit objectif, soit subjectif. L'énoncé objectif est celui qui ne présente aucun sentiment, aucune opinion. L'énoncé subjectif est celui qui présente des sentiments et des opinions. Donc, les indices de subjectivité, c'est-à-dire les indices qui nous permettent de montrer nos sentiments et nos opinions dans un énoncé sont le lexique affectif pour montrer les sentiments. Le lexique évaluatif pour montrer les opinions et le jugement. Les modalisateurs pour montrer le degré de certitude. Les figures de style. Les superlatifs, exemple, le plus, le moins, le meilleur, le pire, le mieux. Finalement, les comparatifs, exemple, le plus, le moins, le meilleur, le plus que, moins que, autant que. On commence avec le lexique affectif. Le lexique affectif, c'est l'ensemble des mots qui montrent les sentiments et les émotions. Les sentiments peuvent être positifs, c'est-à-dire mélioratifs ou appréciatifs. Les sentiments peuvent être des sentiments négatifs, c'est-à-dire péjoratifs ou dépréciatifs. Voilà en bas quelques exemples pour chaque cas. Satisfaire, aimer, adorer, admirer, la joie, l'admiration, l'euphorie, la stupéfaction, le plaisir, content, ravi, joyeux, enthousiasmer, réjouir, optimiste. Ce sont des mots qui montrent un sentiment positif. Alors, on parle ici d'un lexique affectif mélioratif. Détester, déplaire, regretter, la tristesse, le regret, la peur, l'angoisse, la crainte, l'effroi, la haine, la colère, déçu, triste, angoissé, troublé. Ce sont ici des mots qui montrent un sentiment négatif. On parle alors d'un lexique affectif péjoratif. Le lexique évaluatif. C'est l'ensemble des mots qui montrent les opinions et le jugement. Une opinion et un jugement peuvent être positifs, donc mélioratif, appréciatif. Une opinion et un jugement peuvent être négatif, c'est-à-dire péjoratif, dépréciatif. Voilà des exemples pour chaque cas. Beau, superbe, important, intéressant, favorable, indispensable, original, spécial, grandiose, le héros, la triomphe, la réussite, le succès. Ce sont des mots qui montrent une opinion et un jugement positif. On parle alors d'un lexique évaluatif, mélioratif. Méchant, idiot, dangereux, stupide, banal, imbécile, grave, abusif, monstrueux, maladroit, le danger, l'échec, l'agressivité, la nonchalance. Ce sont des mots qui montrent une opinion et un jugement négatif. On parle alors d'un lexique évaluatif, péjoratif. Les modalisateurs. Ce sont quoi les modalisateurs? Ce sont les mots qui montrent le degré de certitude chez l'énonciateur, c'est-à-dire si l'énonciateur est sûr de ces informations ou bien il doute de ce qu'il dit. Donc, on parle des modalisateurs de certitude et on parle des modalisateurs d'incertitude. Voilà en bas des exemples pour chaque cas. C'est sûr, c'est certain, c'est évident, certainement, assurer, affirmer, certifier. La certitude, la sûreté, forcément, réellement. Ce sont des adverbes, des locutions adverbiales, des verbes et des noms qui montrent la certitude. En les employant, l'énonciateur montre qu'il est certain de ce qu'il dit. D'autre part, douteux, incertain, probable, peut-être, probablement, croire, douter, supposer, sembler, le doute, la possibilité, vraisemblablement. Ce sont des adverbes, des locutions adverbiales, des verbes, des noms qui montrent l'incertitude. En les employant, l'énonciateur montre qu'il est incertain de ce qu'il dit. Voilà ici d'autres modalisateurs, d'autres moyens qui nous permettent d'exprimer notre incertitude ou bien notre certitude. Le premier moyen, c'est le conditionnel, qui exprime en général le doute. Le deuxième moyen, c'est le subjonctif. Le conditionnel et le subjonctif sont deux modes verbaux qui expriment le doute. Le troisième modalisateur, ce sont les déontiques, c'est-à-dire les formes impersonnelles. Il est sûr que, il est évident que. Finalement, les expressions qui montrent l'opinion. Ce sont des expressions courantes qu'on les emploie pour exprimer notre opinion. Exemple, pour moi, je suis avec, je suis contre, personnellement je suis d'accord, etc. Voilà, finalement, un exemple. La première phrase. Quel grandiose concert! Il est vraiment magnifique! Dans cette phrase, les mots grandiose, vraiment magnifique, sont des indices de subjectivité. Grandiose et magnifique, sont deux adjectifs évaluatifs, mélioratifs. Vraiment est un adverbe de certitude. Dans la deuxième phrase, les musiciens saluent les spectateurs. Dans cette énoncée, on remarque l'absence de tout mot qui marque la subjectivité. Pas des sentiments, pas des opinions, pas des modalisateurs. Alors, c'est un énoncé objectif. J'espère que vous avez bien compris cette leçon et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada